Musique Coucou c'est Sophie, bienvenue sur je mange bien Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit Il suffit juste d'avoir un compte Youtube et d'appuyer sur le petit bouton rouge s'abonner N'hésitez pas également à activer la cloche des notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger gratuitement mon ebook Les 5 fondamentaux pour gérer les conflits lors des repas en cliquant sur le lien en bas dans la description Vous retrouverez toutes les recettes détaillées sur ma page Facebook je mange bien Et cette semaine, on va faire une brioche Alors pour la brioche, il vous faudra 200 ml de lait 20 g de levure sèche ou 8 g de levure sèche Il vous faudra également une cuillère à café de sel 80 g de sucre 2 oeufs plus 1 pour la dorure 80 g de beurre Voilà Nanou ça Alors Lilia va sortir le beurre et puis après les sucre Et donc en ustensiles il faudra un torchon, une plaque, du papier cuisson et un pinceau de cuisine Sors les deux bichettes Donc on a dit qu'il nous fallait aussi un pinceau Il nous faudra également donc un torchon pour recouvrir Et puis on va attaquer si les cocottes sont prêtes Est-ce que les cocottes sont prêtes ? Oui ! Oui ! Il fait les cocottes ! Alors c'est laquelle cocotte qui met du lait dans le thermomix ? Alors vous pouvez... Ma beurre, les oeufs Tiens Malily est-ce que tu vas me chercher aussi 2 cuillères à soupe ? Ce sera plus simple pour vous pour verser dans le robot C'est pour l'instant bichette Donc pour cette recette, soit vous avez un robot type thermomix Ou Monsieur Cuisine ou tout autre robot similaire qui pétrit Pour ainsi pas assez qui pétrit Ou une machine à pain classique Ça fera très bien l'affaire Donc on va attaquer la brioche On va commencer par le lait les cocottes On va mettre 200 g de lait Alors, attends à un moment C'est la Lily qui va s'en occuper Parce qu'elle n'a pas fait le lait Je préfère que ce soit le contraire Vas-y mets dedans la douce Voilà La levure est dedans On a pris un torchon Regarde, on a prévu cette fois-ci le torchon Tu vois, il demande de mettre le couvercle, le gobelet Après on fait ce suivant, vas-y Et maintenant on peut tourner Maintenant ça y est, tu peux tourner Encore une fois, ça y est, c'est bon Mais non, c'est que toi, désolé que je l'ai fait 2 fois C'est que tu ne peux pas couper, nanny La levure boulangère c'est bien dilué avec le lait Parfait Donc on va mettre 500 g de farine ma biche Tu me diras ? Ouais mon cœur C'est vrai, tu peux être encore une cuillère là je pense Voir 2, ça dépend de la taille de la cuillère Ah non c'est bon, nickel 500 g Je peux les nettoyer ? Donc les os c'est bon La pincette, ça l'on a mis Hop, on va insérer le couvercle Attends ma biche, je te dirai quand tu pourras tourner Là on insère le couvercle, on met le gobelet Tiens je laisse mettre le gobelet Tac, bien correctement On fait suivant Encore une fois En suivant Voilà Et après on tourne juste une fois pour pétrir Là ça va pétrir pendant 10 minutes C'est bon c'est bon Tu rajoutes petit à petit le beurre ? Tu lui passes le beurre ? Petit à petit Allez faut que tu rajoutes le beurre dedans Donc là Les 10 minutes de pétrissage Je viens de se terminer Donc on va transvaser La pâte Dans Le saladier Pour la laisser monter Voilà On a transvasé la pâte Dans un saladier Farinier Puis on va laisser Levé Pendant Une heure Tac Une heure ? Une heure, oui Faut que la pâte elle lève ma biche Une autre pâte Le couvercle La fin de la deuxième levée Donc la brioche elle a bien Elle a bien doublé de volume Je vais la dorer avec de l'oeuf Et c'est parti Voilà c'est parti pour 25-30 minutes A 180 degrés En fonction de votre four Surveillez la cuisson vers la fin Et voilà La brioche qui vient sortir du four On va essayer Refroidir Puis on pourra La déguster C'est parti pour la brioche C'est chaud C'est chaud ? Bah oui Tu ne veux pas attendre Un petit peu chaud la brioche Ça fait juste 5 minutes Qu'elle est sortie du four Tu vas attendre C'est bien Bonne idée J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me mettre Un petit pouce bleu Si vous avez des questions N'hésitez pas à me laisser Un petit commentaire J'y répondrai avec plaisir Et je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo A très vite